Alors ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse autant à des jeunes, à des moins jeunes, ça s'adresse à des gens qui ont des copains techniques, à d'autres qui n'en ont pas du tout, et c'est vraiment un lieu où on peut apprendre de pair à pair, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est en face de vous, et qui vous explique ce qu'il sait et comment faire. Un Fab Lab, ça fonctionne vraiment comme un logiciel open source ou comme Wikipédia, c'est un projet où tout le monde peut participer, tout le monde contribue, c'est un projet ouvert. Une idée toute simple, c'est un atelier de bricolage partagé, avec en plus des outils numériques de fabrication et de conception. Alors ces outils numériques, on trouve effectivement une imprimante 3D, on retrouve des fraiseuses numériques, on retrouve des découpeuses laser, on retrouve tout type d'outils, voire des machines à coudre numériques, on retrouve tout type d'outils qu'on peut connecter à un ordinateur, on conçoit une idée, un modèle, un dessin ou de la 3D sur l'ordinateur et la machine le fabrique. C'est vachement convivial et je trouve que c'est super sympa, c'est une bonne façon de voir les choses plutôt que de rester chacun cloîtré, essayer d'avancer tout seul, on peut faire plus de choses ensemble, donc je pense que c'est le meilleur. C'est essentiel, c'est en même temps réveiller des compétences qui ne sont pas forcément mises en œuvre, c'est de valoriser aussi des compétences qu'ils acquièrent dans d'autres pratiques, du niveau loisir, etc. et de pouvoir leur dire que vous êtes capable de, faites, on vous accompagne. Donc ce qui permet à des enfants qui ont un peu de mal avec l'école de se dire, finalement il y a des choses intéressantes, finalement des choses qui me paraissent un peu abstraites, ben là c'est concret, la géométrie me paraît très abstrait, mais quand on doit modéliser une pièce en 3D, et quand on doit l'imprimer, tout d'un coup ça devient concret, ça se matérialise. Moi je vois le Fabio comme un lieu qui booste les projets, qui stimule la créativité. Les Fab Labs participent vraiment à l'animation, à la création de liens sociaux, c'est aussi une façon de valoriser des connaissances, hors scolaire ou extra-scolaire, qu'ont certains jeunes, et dans le cas de jeunes en difficulté, c'est vrai que ça peut être un vrai booster pour leur confiance en eux-mêmes, leur créativité, et du coup la construction d'un projet professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !